Ça y est, le jour J est enfin là, c'est arrivé, je suis à moins d'une heure de la conférence, je m'apprête à sortir. On a été complets il y a deux jours déjà, on a réouvert exceptionnellement pendant quelques heures pour les retardataires. On a rajouté des chaises dans la salle, si on pouvait pousser les murs, on l'aurait fait. Par contre, je voulais partager cette vidéo avec vous pour vous dire 1, je suis super heureuse parce que finalement ça s'est mis en place. 2, je suis très motivée d'y aller, de donner mon 1000%. 3, j'ai aussi peur et en même temps cette peur elle est là pour me contenir et me permettre de donner mon meilleur. Là où avant, souvenez-vous dans mes autres vidéos, je disais qu'avant la peur elle m'anéantissait. Là non, ça va vraiment me booster. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'est, toutes ces grandes personnes, les petites et moyennes, chaque être humain, quand il fait quelque chose, ne croyez pas que ça se fait sans peur, ça se fait avec beaucoup de peur. Mais la seule grosse différence c'est que les gens agissent malgré leur peur, ils sortent de leur zone de confort. C'est une zone de confort pour moi aujourd'hui à Paris, non, ça va être un super gros challenge. Et ça je le fais naturellement. Là mon gros challenge va être de me contenir et de parler qu'en français, par respect pour l'auditoire qui est exclusivement français. Et même les marocains qui seront là, ils seront francophones. Et en même temps, ça va me permettre de passer à un niveau au-dessus. Pourquoi ? Parce que je vais tellement me challenger que ça va venir installer énormément de choses. La confiance en moi, la capacité d'y arriver, me dire que c'est possible, je peux m'ouvrir à d'autres marchés, parce que le message est porteur et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Sortez de votre zone de confort. Si vous continuez à rester dans votre zone de confort, je vous fais la promesse que rien d'extraordinaire ne va vous arriver. Il n'y a qu'en vous challengeant, en sortant de votre zone de confort, en faisant les choses différemment, que ça va vous apporter des choses extraordinaires. Regardez-vous, je suis sûre que les plus gros apprentissages, vous les avez faits quand vous avez fait de grosses conneries, quand vous avez fait des grosses erreurs. C'est pas quand tout allait bien, quand tout était parfait. Vous n'avez absolument rien appris. L'apprentissage passe par la prise de risque, sortir de cette zone de confort et faire des choses nouvelles. Bon, je me prépare. J'étais ravie de tout cet accompagnement. Vous m'avez suivi pendant toutes ces vidéos. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous dis, Inch'Allah, à très 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 vite. Et Allahi hafadkoum.